Le mois de septembre, le mois de la rentrée, et donc le tour de la rentrée. Alors un petit tour de cartes, sans prétention, comme d'habitude. Et puis, voilà, on va compléter par une coupe. Et ce que je vais vous demander, c'est de couper le jeu à peu près vers la moitié. Parfait. Et alors, je vais vous poser une question essentielle. Est-ce que vous avez une bonne mémoire ? Alors, bon, rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de mémoriser une dizaine de cartes. Non. Je vais vous demander de mémoriser une carte, et une seule. Vous pensez en être capable ? Parfait. Alors, allez-y, prenez connaissance de la carte. Ok, c'est bon. C'est dans la tête. Allez. Alors, bien évidemment, quand un magicien fait choisir une carte, son but, c'est de la retrouver. Et là, bon, je sais à peu près où elle se trouve. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me retourner. Vous allez couper le jeu où vous voulez, et compléter la coupe. D'accord ? Allez-y. Faites-le une autre fois. Vous voulez vous arrêter là ? Faire une autre fois ? Une autre fois. Parfait. Bien. Alors, je fais face. Et je peux déjà vous dire une chose, c'est que ni moi, ni vous, actuellement, nous sommes en mesure de nous dire « La carte se trouve à tel endroit. » Alors, bon, donc, mon rôle va être, je le répète, de la retrouver. Alors, si on fait une analogie avec la rentrée scolaire, ce qu'on demande aux élèves qui rentrent à l'école, c'est d'être attentifs. Alors, moi, je vais être attentif au bruit. Au bruit que va faire votre carte dans le jeu. Alors, je cherche, là, non, ici, ah, là, j'ai, ah, voilà. Alors, en général, quand je fais ça, c'est très facile de retrouver la carte du spectateur. Trois de cœur. Ce n'est pas votre carte. Cela dit, je n'ai pas dit que c'était votre carte. Je dis que, souvent, je la retrouve. Mais, bon, pour être honnête, en fait, souvent, je ne la retrouve pas non plus. Mais, bon, voilà, trois de cœur, ça peut être une indication. Et toujours, avec cette analogie scolaire, on va, par exemple, faire un peu d'orthographe, de l'épélation. Trois de cœur. Alors, trois de cœur. T-R-O-I-S-2-D-E-Cœur-C-O-E-U-R. De trèfle. Ce n'est pas votre carte non plus. Je n'ai pas dit non plus que c'était votre carte. Souvent, il faut s'échauffer au niveau de l'épélation. Et donc, quand la première fois, ça ne marche pas, il faut persévérer. Deux de trèfle. Deux de trèfle. Deux de d'eux. Deux de d'eux. Deux de d'eux. Trèfle. T-R-E-F-L-E. Et là, huit de carreau. Qui n'est pas votre carte non plus. Ah oui, il fallait sans douter, là, sur ce coup-là. Bon, je n'ai jamais été un élève brillant à l'école. Donc, l'orthographe, l'épélation. Mais bon, pour les mathématiques, je me débrouillais pas mal. Mathématiques, addition. Addition, par exemple. Huit et deux. Dix. Dix et trois. Treize, exact. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Et là, j'ai un bon feeling pour la première fois. Pouvez-vous donner le nom de votre carte ? Roi de pique. Qu'est-ce que t'es roi de pique ? Ah, mais oui, roi de pique. Bien, alors. Ah, vous voyez, avec un peu de méthodologie, de persévérance, on finit par quand même avoir de bons résultats. Les Shadok ont coutume de dire, c'est à force de rater qu'on finit par réussir. Eh bien, voilà. J'en suis un exemple brillant. Oui, je sais, je suis modeste, mais voilà. Alors, ce serait bête de s'arrêter là. Alors, j'ai offert une confidence. Certains magiciens ont des gestes magiques comme ça. D'autres, c'est... Bon, moi, c'est le claquement de doigts. Si, par exemple, je fais un, deux, trois, eh bien, instantanément, j'ai les trois autres rois qui apparaissent sur le dessus du paquet. Et voilà. Alors, je sais, bon, déjà, en lui-même, ce tour est très puissant. Parce que, bon, je vais quand même faire apparaître les quatre rois. Ce serait bête d'arrêter là, parce que, bon, pour un tour de rentrée, il faut aller un petit peu plus loin. Alors, tout à l'heure, bon, j'ai un petit peu foiré, là, au niveau de l'épellation, et là, ça me vexe. Bon, donc, du coup, on va retenter. Ici, par exemple, si je fais ceci. As. Et voilà. Un as. Alors, je peux recommencer. As. Et voilà. Et alors, le pire, c'est que l'ordre des paquets n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le claquement de doigts. As. Et voilà. As. Hop. Et voilà. Ah, je sens que ce tour monte en puissance. Parce que, là, j'ai quand même sorti l'as, le roi. Et si, par exemple, je claque des doigts, un, deux, trois, quatre. Eh bien, ici, j'ai la dame et le valet. 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 Alors, bon, ceux qui jouent au poker sont en train de se dire, « Ouh, mais attention, il est en train de nous préparer une petite quinte flush royale. » Oui, mais pour ça, il faut un, deux, trois, quatre pour sortir les quatre dix. Et voici ma quinte flush royale. Pas mal, hein ? Alors, bien évidemment, on pourrait arrêter ce tour-là, parce que c'est déjà époustouflant, mais... Allez, tour de rentrée. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Regardez. Un, deux, trois, quatre. Et donc, ici, j'ai... Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ici, j'ai... Allez, on va caser le huit, là. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ici, hop. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et ici, on va caser le trois. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Alors, ce tour de rentrée, qu'est-ce que vous en pensez ? Je sens que cette rentrée va être excellente. C'est parti. Sous-titrage ST' 501